Musique Applaudissements Du bruit, du bruit ! Applaudissements bonjour 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 à toutes et à tous an enfin nous en arrive le jour j le champion du midi spécial étudiant vacances coulées à et la quoi de mieux qui nous passe nous legitimé nos studios de télé plus 21 béné whose owner assa gait télévision dans le son overbé ni dormir mance bois mais dans Nous essayons de répondre un peu à la question. Zou en tiguit, s'amuser, ça qui est bien important. Et surtout, à la fin, décroche le prix en or. Mesdames et messieurs, peut-être que vous avez des collègues à l'époque, ou encore, vous avez des collègues, vous pouvez supporter notre candidat, notre collégien, collégienne. Nous prenons un éliminatoire, ce qui est qualifié par le corps des finales, ainsi de suite. C'est tellement Caroline, elle a tous les détails qui nous permettent. Oui, elle est de retour. Merci d'applaudir, Caroline ! Quel accueil ! Bonjour, bonjour, Vandonne ! Mais quel bonheur de pouvoir vous retrouver. Moi, j'attendais ce moment-là, vraiment de pied ferme. Moi aussi, moi aussi. Je suis contente de retrouver nos étudiants. Ça va être une véritable épreuve pour eux. Mais en même temps, quelle fierté pour les familles, pour les parents qui sont là et qui accompagnent également leurs enfants, ça va être une aventure inoubliable. Et si vous êtes capable, à la réception, nous trouves nos parents, nos participants aujourd'hui, je vais conseiller à nous dire bien là. Écoute-moi, tu vas répondre vite, vite. Je vais prendre tout le temps. Écoute, ils sont là bien. Merci, Brandon. Ils pourront plaisir, ils vont essayer de concentrer toi. Bada-di, bada-da, bada-da. C'est vrai ça, tout ça, c'est qu'il m'a dit. Oui, mais c'est tout à fait ça. Moi, je les ai entendus, je les ai observés. Mais c'est super, vous avez totalement raison. Caméra, l'eau, Caroline ? Ce n'est pas vrai. Caméra, l'eau, où ? Bonjour, oui. Vous m'avez dit, c'est qu'il y a envie de trouver Caroline Cossé. Je n'étais pas préparée à cela, les garçons. Dans le champion du midi. Vous n'êtes pas capable de nous parler, Facebook, Diffimedia.info, le live. Que vous t'y pensez ? Oh, on va changer le masque. Nous ne prépons, nous ne prépons, nous coupons. Alors, Caro, effectivement, éliminatoire. En plus de ça, qualifié ? Oui, qualifié, attention, aujourd'hui, nous allons jouer pour les quarts de finale. Il y aura les quarts de finale et également les demi-finales qui laissera place aux portes de la finale. Quelle pression pour nos étudiants. Et le prix en or, bien évidemment, pour un étudiant collégien. Et en plus de ça, il y a aussi un trophée qui peut-être, qui parle de l'armée de sa candidate, qui est à ma droite. Comment vous connaissez ? Attendez, le prix en or. Vous voulez en savoir plus sur ce fameux prix en or ? Allez, on va commencer, bien sûr, avec les bonnes nouvelles. Le prix en or pour cette grande finale, tant attendue par nos étudiants, eh bien, ça sera un iPhone 8 64 GB, plus son Apple AirPods Pro. Tout ça d'une valeur de, écoutez bien, 30 000 roupies, Brandon. Applaudissements, s'il vous plaît. Offerts par, offerts... Le prix en or spécial étudiant. Et offerts par Swapcash. Bravo. Vous pourrez dès maintenant, à partir d'aujourd'hui, d'ailleurs, visiter son showroom au centre commercial, donc de Jumbo Phoenix. C'est Swapcash. C'est juste super. Il y a d'autres détails que vous, vous connaissez aussi bien que moi concernant Swapcash. Justement, c'est le Swapcash like new. Swapcash like new. Oui. Un téléphone neuf. Exactement. Ils ont ouvert la boîte là, ils loupent là-dedans, après ils fermaient, mais ils restent un iPhone. Un iPhone 9, like new. Tout à fait ça. Très bien, merci beaucoup. Caroline, je t'invite le prix en or, une valeur de 30 000 roupies. Les amis, merci d'accueillir et d'applaudir Neila Elahi. Applaudissements, Applaudissements, Bonjour Neila. Bonjour. Ça va ? Oui, ça va. Et Neila aura-nous compte ou même un premier candidat qui nous va accueillir pour le champion du midi spécial étudiant. C'est le premier examen. Nous ne faisons ça à l'Oradio Plus et que tu n'es plus. Je me sens pas honoré. Voilà, ils sont-ils honorés. Neila, allez, raconte-nous tout. Qui collègue, où est-ce que classe, qui l'âge, nous avons envie de tout. Alors, moi, je suis 5, j'ai 16 ans et moi, Queen Elizabeth. Et moi, j'ai une passionnée de cuis et de lecture. Alors, comme je m'entends ça, je m'entends pas par moi, je vais participer là-dedans. Oui. À quel moment ? Comment ça se passe ? Caroline, un téléphone ou un téléphone parent ? Comment ça se passe ? Il téléphone mon papa. Oui. Je m'entends plus malade, je m'entends plus au lit. Après, je m'entends ça, je m'entends plus d'énergie. C'est le coup. Oui, c'est le coup. C'est le coup guéri. Alors, Neila, qui représente le collège Queen Elizabeth, est-ce que tu participes dans ma compétition ? Vous n'avez pas participé ? Oui, dans ma compétition, mais je n'ai pas participé. C'est la première fois. Ça peut me dire, oui. La dernière compétition, je m'entends plus à participer, c'était une compétition de Scrabble, organisée par le ministère du sport, la jeunesse du sport. Tu gagnais ? Oui, je m'entends un deuxième prix. Il m'entends un deuxième prix ? Oui. Et après ça, je m'entends plus à participer dans la compétition, même à l'école, ou soit, je m'entends plus à participer dans la compétition récits francophones, là aussi, je m'entends plus à deuxième prix. Je m'entends plus à faire une quiz, et je m'entends plus à l'adrénaline. Ça fait une quiz dans l'école, je m'entends plus à l'école. Neila, allez-toi, allez-toi même ! Neila Elahi, du collège Queen Elizabeth, qui habite à Forestside, 16 ans, votre adversaire, très redoutable, qui est sous grand DM, Rudy Burton, applaudissements, s'il vous plaît ! Plus fort, plus fort ! Bonjour Rudy ! Ça va ? C'est correct ! Je m'entends plus à l'école de la State College, avec un passionné de politique, de philosophie, et de tout ce qui touche la culture en général. Je m'entends plus à l'école, je m'entends plus à l'honneur, et je m'entends plus à l'honneur. C'est le coup, un grand camarade. Rudy, du collège, est-ce que vous êtes dans la State College ? Vous habitez ? Nougro ! Qui a joué là ? 17 ans ! Vous voyez là ? On a 17 ans qui commence à devenir, c'est-à-dire ! Pourquoi il y a 27 ans ? Alors, Rudy, mais, vous connaissez votre papa ? Oui, vous connaissez votre papa ? Oui. Comment ça ? En fait, j'ai un groupe dans ma école, on s'est arrivé dans un groupe sur Facebook, et j'ai posté le regard, qui n'a pas participé, avec le nom de l'école, tout ça, et là, on sort un commentaire, il dit, qui m'a fait qu'on se certifie lundi. C'est-à-dire, si je me dis, ben, je vais essayer de faire des robots, se certifie, il a, et qu'elle commence à se poser, dans ma commentaire, et qu'elle commence à se poser, nous nous rencontrons, et qu'ici même, quand on est causé, nous connaissons beaucoup de gens de Paris, et qu'on connaît, et surtout, c'est qu'un des gens qui a eu un commentaire, qui avait dit, si même moi m'a gagné, ou Naila gagné, ce sera pas trop content, parce qu'il fait distance. C'est ce qu'il y a un souk de ou, mais c'est ce qu'il y a un souk de ou, c'est ce qu'il y a un souk de ou, c'est ce qu'il y a un souk de ou, mais quelle coïncidence, c'est ce qu'il y a un souk de ou, de monsieur Elaï, qui t'a un souk de ou, boussune de yale. Bonne chance. Merci beaucoup. Allô ? Allô ? Et qu'est-ce que vous faites là-haut ? Allô ? Merci d'applaudir Joy, la mascotte, de la deuxième édition CJSOI. Ça va Joy ? Coucou, ça va très bien, et toi ? Correct, correct. On fait des autres là ? Non. Caroline, vous présentez Joy ? Enchantée Joy ! Quel honneur de pouvoir retrouver notre mascotte. Oui. Oh ! Non, soyez gentil. C'est ma tête, il me t'a ! Allez, n'importe qui, moment, est-ce qu'on va commenter Joy ? Merci beaucoup à Sarah, tu es venue, qui l'amène Joy. Et l'idresse d'ici, c'est qui te connaisse trop beaucoup. Merci, Sarah. Merci, de moi. Et à n'importe qui, moment, causé, c'est un petit dialogue, c'est le champion du midi spécial étudiant. Pas de réponse, c'est moi, Joy ? Je vais essayer. Sia ? Non, je rigole. Oui ! Allez. Je promets. On y va. Première manche, Big Pool. Si j'ai envie, je trouve Joy, la mascotte, à la page Facebook, DefiMedia.info, le YouTube, Téléplus. Bon, première manche, comment vous appelez ça, première manche-là ? Big Pool. Big Pool. Moi, une connaisseur, c'est un ABCD devant vous. Correct ? Première question, quand pas connaît, qui nous fait ? Big Pool. Big Pool. Ça cause frôle, la Naila, hein ? Oui, oui. Allez, première question. Jouez chez vous également, même si c'est un spécial étudiant qui n'a pas participé aussi à la maison, ou même un étudiant. Elisabeth, soufflez-vous de son de Yal ? Mes autres présents, ça va ? Bien connaît. Dans quel district se trouve le village de Poudre d'or ? S.A. Pamplemousse, B. Savane, C. Rivière Noire ou D. Rivière du Rempart ? A. Pamplemousse, B. Savane, C. Rivière Noire ou D. Rivière du Rempart ? Toussaint ne pas en compte au moins, toussait ? Toussait ? Allez, Lévé. Naila, Queen Elisabeth, mais dis bien, là. A. A. C'est-à-dire ? Pamplemousse ? Pamplemousse. Naila, Poudre d'eau, trouve dans district de Pamplemousse, tandis qu'il roudit, qui a un petit bâton carré dans les nœuds. Qui a-t-il affiché, Rudy ? Arrivière du Rempart ? Pas Pessier, mais... Deux-à-dire ? Il y a la bonne réponse, bravo, Rudy ! 5 points ! Bravo, Joy ! Bravo ! Tu es très intelligent, hein ! Oui ! Il y a des poudres d'eau, Joy ? Hein ? Il y a des poudres d'eau ? Euh, oui ! Vous êtes là-bas ? Euh, oui ! Il y a beaucoup d'eau. Faites-le, vous trouvez. La poudre d'or est située au nord-est de l'île Maurice. Elle est située sur la côte et relève à ce faisant du district de Rivière-du-Rampart. Deuxième question. Traduisez towel en français. T-O-W-E-L. Towel. Moi, vous dites ça, Rudy. Towel ou towel ? Towel. 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 Ou quoi on l'est ? Oui ! Ouh, je n'ai rien. A. Tapis. B. Serviette. C. Costume. Ou D. Dessert. Roudi. Sougdeo Bisundoyal. Dix-sept ans contre la politique, moi, écoute-t-vous. Ben, de la politique surtout française qui est vraiment intéressante parce qu'il dit la vie de Maurice aussi est vraiment intéressante. Ça dit en ce moment, nous, je connais. Et que la politique française cote élection, tout ça et que surtout en général, et que surtout même mais pour l'instant, où il y a une préférence pour la politique française ? Moi, j'ai l'impression que Rudy s'affiche déjà comme futur ministre chez nous. Non ? Pourquoi pas ? J'aimerais bien être ministre de la culture, ou l'éducation un jour. J'espère. Et avant de nos réponses, guette bien sa gosson-là, ce lisier, cette expression, je dis à moi qui ça n'a les ressemblées, ta l'air. Correct ? Ta l'air ou dit à moi qu'à roulis, ou guette bien ? Oui. Allez, demain, réponse. C'est la réponse B. Serviette. Serviette. Naila ? B. Également B. C'est-à-dire ? Serviette. Oui, serviette, bravo ! 5 points, 5. Tu connais, Sarjoy ? Tu connais ? Oui, je connais un petit peu d'anglais. Je dis hello, how are you ? I'm fine, and you ? Je connais santé, tu sais qu'il est ici. Réfléchis à une santé pour nous, en anglais. En anglais ? Allez, je vais donner un homework, là. Ok. Correct. Oui, monsieur le froid. Quelles sont les couleurs qui figurent sur le drapeau de la Colombie ? S.A. Noir, blanc et gris. B. Bleu, blanc et rouge. C. Jaune, bleu et rouge. D. Mauve, rose et blanc. Quelles couleurs ? Quelles sont les couleurs qui figurent sur le drapeau de la Colombie ? S.A. Noir, blanc et gris. B. Bleu, blanc et rouge. C. Jaune, bleu et rouge. D. Mauve, rose et blanc. Affichés. Naila, vous écoutez où ? C. C, c'est-à-dire ? Jaune, bleu et rouge. Jaune, bleu et rouge. Je connais un peu ma drapeau, ma pays. Un peu... Colombie, tout ça. Mais on n'est pas trop sûr. J'ai vu la France ? Oui. La France, qui est le... Bleu, blanc, rouge ! Bleu, blanc, rouge ! Bravo, Joe ! Allez, Naila, vous écoutez où ? C. C. Jaune, bleu et rouge. On vous dit ? C'est un réussi, possible by elimination. Exactement, bravo ! 5 points ! Le drapeau national de la République de Colombie, officiellement adopté en 1861, est un drapeau tricolore composé de trois bandes horizontales, de haut, en bas, jaune, bleu et rouge, qui sont devenus les couleurs nationales du pays. Quatrième question. Comment appelle-t-on les habitants du Danemark ? Comment appelle-t-on les habitants du Danemark ? S. A. Les Daniens, B. Les Danis, des Daninis, C. Les Danois, ou D. Les Dananas ? Une salade d'ananas ? A. Les Daniens, B. Les Daninis, C. Les Danois, D. Les Dananas, affiché. Oudi ? Les Danois. Les Danois, pour Oudi, du collège Subdeo, Bissoun de Yal, Naila ? Les Danois. Oui, bravo ! Cinq points chaque heure. Bien ça, quel duel ! Les habitants du Danemark sont les Danois. Joy ? Oui ? Les habitants de... Nous roudain de Bully, nous roudain de Bully là. Roudain de Bully, Roudain de Bully ? Aga, les gars. Aga, les gars. T'as assez, Joy. Allo, Joy. Allo, Joy. Quand Joy ne va pas venir, Sarah, prends. Allo, Joy. Allez, réfléchis toujours. Je n'ai jamais moins qu'un de nous là. Cinquième et dernière question. Question Marvel. Quel est le prénom de Black Panther ? S.A. Tchala. B. M. Bakou. C. N. Djadaka. Ou D. N. Djubu. A. Tchala. B. N. Bakou. C. N. Djadaka. Ou D. N. Djubu. Affiché ? Vous avez été Black Panther, Caroline ? Oui, j'adore ce personnage. C'est vrai ? Oui, incroyable. Vous voyez, vous avez la réponse. Affiché. Vous avez la réponse. La réponse que tu es là-bas. Oui, oui, oui. Naila. A. A. Tchala. 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 Tchala cinéma ? Non. Non ? Non. Picpoule ? Oui, enfin, je suis une fan de Mauvais un peu. Ah, mais ça va. Roudi ? Picpoule, mon camarade, pas en colère, parce qu'il a une fan de Mauvais, soit disant. Soit disant. Pas là pour colère, parce qu'il a réponse, c'est A. Tchala. Bravo, Naila. Cinq points. Tchala est le roi de la nation africaine, secrète et très avancée de Wakanda, ainsi que le puissant guerrier connu sous le nom de Black Panther. Et il faut ce que tu as fait là ? Wakanda Forever. Wakanda ! Qu'est-ce que tu as fait ça ? Wakanda Forever. Wakanda Forever. J'ai fait Wakanda Forever ? Wakanda Forever. Terminé concernant nous, au Picpoule. Voilà, bien passé, Naila ? Oui. Bien passé ? Oui. Alors, est-ce que je vais commenter la bonne Queen Elizabeth, ce que j'ai besoin de Yael ? Parce qu'on y va là, pour le deuxième manche. Et demain, posez ! Le champion du midi spécial, étudiant première édition, Naila, qu'une Elisabeth face à Rodi, soukde au bisoun de Yael. Alors, Caroline, vite fait, merci à nos partenaires. Ah oui, et comment ? Et surtout, le prix en or nous ré-rappelle. Ah, tout à fait. Voilà, exactement, ou un petit coup de pression, peut-être aussi, ça pourrait leur permettre d'être encore plus motivés. On remercie nos partenaires Métro Express Limité pour voyager en toute sécurité. Super U pour faire vos bonnes affaires, faire vos achats. Pensez-y, parce qu'il y a plein de promotions en ce moment. Pepsi, également, qu'il faut remercier. Kia Bib, tiens, pour tout ce qui est vêtements pour enfants, pour adultes, vous allez adorer. Il y en aura pour tout le monde, pour tous les goûts. Pop by Bank One pour faire vos achats. Je vous rappelle, pas besoin d'être un client de Bank One. Vous pourrez télécharger dès maintenant son application et de là, faire vos achats grâce à l'application Pop by Bank One. Et puis, on remercie, bien sûr, Swap Cash, notamment pour son fameux prix en or. Je vous le rappelle, c'est un iPhone 8 64 GB plus son Apple Airpods Pro d'une valeur de 30 000 roupies qui vous sera offert. Qui sera offert surtout, eh bien, auprès de notre grand finaliste. Mais ça sera dans quelques jours. On va profiter de l'occasion pour inviter et bien surtout nos candidats ici présents aujourd'hui à peut-être, eh bien, peut-être un peu plus booster leur page Facebook. Demandez à tous vos bandes camarades parce que ZP trouve-nous, ZP, suivez-nous en ce moment sur la page Facebook du DefiMedia. Alors Rudy, également Neila, profitez-en pour faire un appel auprès de tous vos bandes camarades. Comment ce n'est pas Neila, Neila, pas plus gosse du tout là. Euh, mais, si, dis-moi mon camarade, écoute-moi, on va faire le DefiMedia, on va au télé-puce. Alors, euh, ouais, tout le monde va voir tout ce que fait récolter de moi ici, mais suivez-nous, le cessez le plus YouTube. Il y a un cri de guerre, donc, Elisabeth, non ? Bon ! On est l'ouïe, si ! On est l'ouïe, si ! Rudy ? Oui, c'est fait. Euh, mon camarade, c'est tout, j'attends pour se dire ce qui promettre, moi, Brianina. Quand même si vous pouvez, dis-donc, Brianina, s'il vous plaît. Suivez-nous, et... Qu'est-ce que... Euh... Le cri de guerre, c'est... Soukdev qui marie. Espérons lui rester. Réveillez-vous ? Et nous espérons que je te reste ce que tu n'as pas dit. Husband. Les sites historiques à Maurice. C'est ça, nous thèmes imposés. Les sites historiques à Maurice. Soyez rapides, l'olandoise. C'est dans la bonne réponse. Écrire, écrire lisiblement et afficher en premier. Tu me comprends, Joy ? Oui. Mais je ne participe pas si tu ne te rappelles pas. Première question. Rappelez-moi deux autres. Merci. Quelle est la signification de « apravasigat » en anglais ? Quelle est la signification de « apravasigat » en anglais ? Dégazer, écrire vite, vite. Si c'est possible. Afficher. Et c'est Rudy en premier. Rudy en premier. Moi, écoute où Rudy ? Moi, ton nom est toujours « Arrival of indentured laborers ». Arrival of indentured laborers pour Rudy, Neila ? On va mettre « landing station ». « Landing » ? Non, mais je ne sais pas. Non, il est arrivé là-bas. « Landing station » ? Non. Non, non, non. Il n'est pas « landing station » ni « arrival of indentured laborers ». C'est plutôt « immigration depot ». « Immigration depot », le dépôt d'immigration de Port-Louis. « Apravasigat » accueillait les travailleurs immigrants qui venaient pour développer l'industrie sucrière. Un pilier de l'économie à cette époque. Deuxième question. Quel est l'autre nom du fort Adélaïde ? Quel est l'autre nom du fort Adélaïde ? On ne souffle pas dans le public. S'il vous plaît. Alors, l'histoire du pays nous bien connaît. « L'histoire du pays nous bien connaît, ça nous tout bien connaît. » Alors, c'est Rudy en premier. Oui. La citadelle, c'est pas trop connu. Oui, la citadelle. Bravo Rudy. Bravo, je dis. C'est chaud. Le fort Adélaïde, plus connu comme la citadelle de Port-Louis, a été construit entre 1834 et 1840 sur une colline de Port-Louis par les Britanniques avec des blocs de basalde. Troisième question. On t'écoute. Bien sûr, ça, ma scotin. Un petit peu quand même, hein ? Vous trouvez ? C'est dans ce dossier. Deuxième question. Deuxième question. Deuxième question. Attendez, je vais le dompter là, dans un petit moment. Allez. « En quelle année le paysage culturel du Morne a été inscrit sur la liste au patrimoine mondial de l'UNESCO ? » C'est l'année qui le mérode. « En quelle année le paysage culturel du Morne a été inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO ? » Affiche bien devant. Alors, Nayla en premier. Mais pourquoi nous avons des 11 morceurs de Nayla ? Ce morceur. Un petit peu pâle mais pas fin d'ornier. Nayla ? Deuxième question. Deuxième question. Deuxième question. Deuxième question. Et là, c'est plutôt un vrai ou faux ? Et c'est qu'un gros Morne, c'est possible. C'est vrai ou faux ? Pas écrit dans l'unier pour l'instant. C'est coupé. Morne. Morne. Veillez-vous là ? Oui. Qu'est-ce qu'il va faire ? Je te regarde. L'arsenal naval des Français construit par le gouverneur français Maë de Labordonné est aujourd'hui connu comme les ruines de Balaclava. Oui, Caro. Et Rudy en premier. C'est faux. Pour Rudy. C'est faux. La bonne réponse, c'est vrai. Et encore une fois, pas de points. Aïe, 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 aïe. Dommage. Dommage, comme dit Joy auparavant, connu comme l'arsenal naval des Français le cite. Et maintenant, cet édifice a joué un rôle très important. A l'époque coloniale. Cinquième et dernière question. Pas grave, nous essayons de rattraper là. Allez. Encourage Joy. Allez. Où peut-on redécouvrir l'histoire du sucre à Maurice à travers une visite complète de l'exploitation de la canne à sucre ? Et c'est Rudy en premier. Yes. L'aventure. Attends. Pas pressé Rudy ? L'aventure du sucre. Allez. Rudy, m'écoute tout. L'aventure du sucre. L'aventure du sucre. L'aventure du sucre. Oui, bravo. Mais points pour Rudy. 5 points. Dixième, je fais plus rapide. Bravo. Et un bisou. Merci. Faisez. Tu fais un skis. Tu fais un skis de... Tu feras de plus. Tu fais un skis à 17 ans. Il y a une marionnette qui ne fait ça. Quoi ? Installée. Dis à nous. Non, c'est pas ça. Installée dans une superbe propriété sucriable au plan, non loin du jardin de pompe-le-mousse, l'aventure du sucre est une ancienne sucrerie transformée en musée moderne et ludique. Terminé. Concernant nous, thème imposé, notre deuxième manche. Là, c'est la ligne droite finale. Respite beaucoup. Courage. Joy, nous mettons une pause. Oui. Tu vas chanter ? Tu vas chanter ? Non, toi. T'es une copine, Joy ? Je te retourne la question. Est-ce que toi, t'es une copine ? Non, non. Pas répondre à une question par question. T'as une copine, oui ou non ? Non. Non. D'accord. Allez, à tout de suite pour la finale. T'as une copine, je vais vous montrer. T'as une copine qui a été éloignée, mais je vais travailler à une crème. je ne passe plus une heure et demie dans les transports maintenant et j'ai le temps de me poser un moment prendre un thé et surtout et j'ai le temps de jouer avec ma fille avant de commencer à préparer le dîner metro express plus de temps pour vous plus de me time metro express c'est pour me m m m m m m m Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501